Salut tout le monde, c'est One Shooter, j'espère que vous allez tous agréablement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur comment bien jouer Ella, ce fameux opérateur qui a fait pas mal polémique. Pour moi c'est un opérateur polyvalent, donc qui est capable de tout faire. On en reviendra juste après dans les conseils. Et bien entendu c'est ce fameux opérateur qu'on attendait tous, puisque c'est enfin un 3 de vitesse et un de protection. Donc avant que cette vidéo commence, comme pour les anciennes vidéos tuto sur les personnages, donc sur les opérateurs, elle sera en deux parties. La première je passe en revue son équipement, donc je vous dis pourquoi je mets tel ou tel accessoire. Et la deuxième ça sera des vidéos avec du gameplay où il y aura des conseils sur les strats, comment la jouer justement, si c'est un opérateur polyvalent, comment jouer ces deux modes de jeu. Donc sans plus tarder on va commencer par l'équipement, ses armes principales. Donc elle a la Scorpion EVO 3 A1, 28 de dégâts, 1080 de cadence de tir, 50 de mobilité comme toutes les SMG, et 50 balles dans le chargeur, une balle chambrée ça fait 51 balles, d'où le fait que cette arme a fait pas mal jaser. Même si cette arme pour moi, elle a quand même des défauts, elle n'est pas faite pour jouer à moyenne et longue distance, il faudra tout le temps, tout le temps retenir qu'elle n'est pas faite pour le moyenne et longue shoot, clairement parce que c'est vraiment son gros gros défaut, elle ne fait pas de dégâts, et sa cadence de tir l'empêche de tirer de loin, et souvent vous fait foirer des duels. Donc pour son viseur, je mets soit l'holographique, soit le viseur réflexe, il y a les tutos de pas mal de vidéos, tuto accessoires, tuto pompe, et tuto viseur qui pop en haut de votre écran. Vous pouvez jouer n'importe quel viseur, moi je mets le viseur holographique, sinon viseur réflexe ça dépend. Concernant son canon, pour être honnête, je vous conseille de mettre compensateur, tout le monde joue compensateur, et c'est pour moi le meilleur accessoire, pour la simple raison, c'est que vous allez tout le temps être amené à jouer en full auto, comme le vecteur demi-rat, et cette arme a une cadence juste ouf, donc c'est le meilleur accessoire pour entre guillemets dompter son recul qui cale le scorpion à cause de sa grosse cadence. Même si par moments je joue silencieux, parce que je me fais des kiffes, j'aime bien le bruit de l'arme en silencieux, et justement c'est encore pire, vu que je perds les dégâts, ça vous demandera de mettre encore plus vite des têtes, comparé au compensateur. Le cache-flamme, c'est chacun y fait comme il veut, c'est un peu l'accessoire que, soit vous aimez, soit vous aimez pas, il n'y a pas de juste milieu, et le frein-bouche ne sert à rien, pour la simple et bonne raison, c'est que cette arme n'est pas faite pour jouer en one tap. Ensuite, concernant les poignets, tout à l'heure je vous ai dit que c'était un OP polyvalent, donc qui est capable de jouer sur BP comme en roaming, on en reviendra bien entendu dans les parties conseils gameplay. Donc si je dois jouer en roaming, je vais mettre la poignée inclinée, puisque je vais profiter justement de sa grosse cadence, et du fait que ce soit une SMG, pour augmenter ma visée avec cette mitraillette, et d'où jouer le poignet incliné, qui n'impacte pas le recul de l'arme, mais qui justement permet de viser beaucoup plus vite, et si vous testez les deux, vous avez vu de voir la différence, et c'est un gros kiff en roaming de viser beaucoup plus vite que votre adversaire, surtout quand ses adversaires disposent d'assez rocher, donc ils sont amputés en temps de visée, mais bon, je vous laisserai regarder le tuto viseur, pour éviter de vous spammer d'infos. Ensuite, concernant la poignée verticale, je vais la mettre si j'ai besoin de gérer son recul, si je vais être amené à tenir des lignes, ou à jouer BP ou proxy-BP, encore une fois, on en reviendra dans la vidéo de conseil, mais si vous devez jouer BP ou proxy-BP, cet opérateur peut largement le faire, ce n'est pas parce qu'elle a le droit de vitesse qu'elle est obligée de romer tout le temps, tout le temps, tout le temps, bien au contraire, justement, si vous avez un style de jeu intelligent, vous saurez faire les deux, et je vous conseille fortement de savoir faire les deux, donc sur BP ou tenir des lignes, la poignée verticale, parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de viser plus vite que votre adversaire, mais vous aurez besoin d'avoir le moins de recul possible pour tenir des lignes, et même si c'est compliqué, vous pouvez tenir des lignes à moyenne distance, c'est faisable, il faudra juste pas mal vous entraîner avec son arme pour dompter son recul. Le laser, comme je l'avais expliqué dans le tuto accessoire, c'est bien si vous tirez au jugé, si vous tirez en oscope. Moi, je vous conseille de le faire avec cette arme, puisque cette arme s'y prête le mieux, c'est un peu comme le P90, de par son énorme capacité dans le chargeur, qui est de 50 balles, une balle chambrée, ça fait 51 balles, vous pouvez vous permettre de jouer en oscope avec cette arme, c'est très très kiffant, et généralement, vous gagnez encore plus de temps sur les duels dans vos adversaires, surtout, c'est une arme qui est faite pour du combat rapproché, vous allez jouer par exemple avec le laser en roaming sur des maps comme Oregon, comme Chalet, Plane, qui sont des maps de corps à corps, des maps où romer avec une grosse cadence vous donne l'avantage, et vous déséquilibre pas dans des duels où l'arme de vos adversaires est extrêmement puissante, comme la 582 DQ par exemple, donc clairement, le laser, c'est soit vous aimez, soit vous aimez pas, ça a des défauts, ça a des avantages, je t'invite à regarder la vidéo tuto accessoire, pour mieux comprendre les défauts et les avantages, et comment jouer le laser, puisque mine de rien, c'est pas si facile que ça. Ensuite, en autre arme principale, elle dispose du fusil à pompe FO12, pour être honnête avec vous, même moi qui suis un gros fan de fusil à pompe, vous allez pas être amené à beaucoup jouer avec ce fusil à pompe, cependant, vous pouvez vous faire des kiffes. Donc pour le viseur, j'en conseille pas, pour les mêmes raisons que j'avais expliqué dans le tuto viseur, et dans le tuto fusil à pompe, je vous conseille pas de mettre de viseur. Concernant le canon, silencieux, c'est vrai que c'est drôle, mais le but, c'est quand même d'avoir des dégâts, donc je vous conseille canon allongé, si vous pouvez grappiller un ou deux dégâts à moyenne distance, sachant que c'est une arme uniquement pour le corps à corps, parce que c'est un fusil à pompe, et qu'il y a une très petite portée, clairement, je vous conseille de mettre le canon allongé. Pour les poignets, je vous déconseille de mettre la poignée verticale, parce qu'avec un fusil à pompe, vous allez pas être amené à viser et à scoper, comme si vous aviez un fusil d'assaut ou un SMG, donc poignet incliné, puisque le but va être de « flashcop » plus vite, et donc, enfin, de « flashcop » entre guillemets, mais de viser plus vite sur votre adversaire, donc la poignée inclinée vous fait gagner du temps de scop, et même si ça impacte pas le recul de l'arme, vu que c'est un fusil à pompe, c'est un gros recul, juste viser plus vite vous permet de gagner du temps dans vos duels, et bien entendu, là, je conseille le laser, pour la simple bonne raison, c'est qu'au fusil à pompe, souvent, vous allez être amené à jouer en un scope, et grâce à ce chargeur-là, en plus, vous pouvez, puisqu'elle a 10 balles dans le chargeur, et le laser réduit la dispersion des plombs, encore une fois, je vous inviterai à voir les autres tutos sur ma chaîne, mais clairement, à ce moment-là, je vous conseille de jouer en un scope au laser, donc son fusil à pompe fait 35 de dégâts, ce qui est correct, c'est pas le meilleur des fusils à pompe, mais ça reste un bon fusil à pompe, la cadence de tir, donc en semi-auto, balle par balle, mobilité de 50 comme une SMG, et la capacité de 10 balles plus une balle chambrée, ça fait 11 balles, ce qui est un peu comme le S12, donc ça vous permet de tirer en un scope, et de spam le nos scope, donc spam la gâchette sans visée, et vous allez faire des gros massacres, des double kill, triple kill, quadruple kill, si vous passez dans le dos de vos adversaires, ce qui est vachement bien, d'où le fait que le canon allongé peut augmenter un peu cette portée, et infliger un ou deux de dégâts, ça peut changer un duel, vous le savez, et la poignée inclinée, parce que si vous êtes amené à viser, visez vite, on s'en fout de réduire le recul, c'est un fusil à pompe, vous n'arriverez jamais à réellement réduire le recul de votre fusil à pompe. Ensuite, concernant son pistolet, ce fameux pistolet 9mm, qui avait fait beaucoup rager et beaucoup parler sur Reddit et sur les forums, il dispose d'un viseur réflexe, il fait 38 de dégâts, ce qui est correct, balle par balle, donc semi-auto, mobilité de 50, et cadence de tir de 15 balles, une bain chambrée, donc vous avez 16 balles, moi je ne joue pas le laser sur les pistolets, puisque je ne joue pas en scope avec, je vous conseille de viser, donc moi je mets pas de laser. Ensuite, concernant le canon et l'accessoire de l'arme, soit le silencieux, mais là ça va vous demander de l'entraînement, même si le bruit de l'arme avec un silencieux est vraiment joli, moi je l'apprécie, ça vous enlève des dégâts, donc il faudra obligatoirement viser la tête, ça demande un peu d'entraînement, donc si vous débutez, si vous êtes un joueur moyennement expérimenté au pistolet, je vous conseille de mettre le classique frein de bouche, il va réduire le recul en balle par balle, vous impacte pas les dégâts, et en plus le fait d'avoir un meilleur recul avec un viseur réflexe, permet de jouer très facilement au pistolet, c'est pas mon pistolet préféré, malgré le fait qu'il a un viseur réflexe, mais si vous débutez au pistolet, et si vous voulez vous entraîner au pistolet, ça peut être un bon compromis, de par le fait d'avoir un viseur réflexe, ce qui aide un peu je trouve, pour jouer au pistolet, ensuite concernant ses gadgets, elle dispose de fils de barbelé, et ses fameuses grenades à percussion, d'où le fait que c'est un personnage polyvalent, c'est qu'en plus elle a les deux, et les deux sont exploitables, si vous jouez votre scorpion en poignet incliné, donc pour jouer en roaming classique, là je vous conseille de mettre les grenades à percussion, pour les raisons suivantes, vous allez pouvoir casser des trous pour faire des rotates, et vous échapper très vite, vous allez pouvoir casser des trappes, ou même de temps en temps, finir un mec qui est au sol avec une grenade à percussion, ça évite de vous mettre en danger, et puis ça permet toujours de faire un kill facile, au même titre que vous pouvez casser des boucliers de Blackbird, assez facilement avec des grenades à percussion, cependant si là vous allez être amené à jouer sur BP, donc avec une poignée verticale sur votre scorpion, je vous conseille de mettre les barbelés, car en plus des 4 pièges que Ella dispose, on en reviendra juste après, Ella s'est barbelé, même s'ils ont été patchés, ça fait toujours son taf un barbelé, c'est toujours pratique, couplé à des pièges. Ensuite les détails un peu de son arme, enfin de ce personnage, 3 de vitesse, donc faite pour le roaming, mais pas que, 1 de protection, elle dispose de 4 accessoires, de 4 gadgets, ces fameuses mines grenades qu'elle a, donc ces mines, pour vous donner un peu un schéma, ça fait le même effet qu'Echo, sauf qu'autour de votre écran, vous allez avoir du verre, ça ne vous enlève pas de point de vie, etc., juste vous allez être un peu alcoolisé, voilà, drunk, c'est le même effet qu'Echo, pour être honnête, elle en dispose de 4, la portée, donc c'est vraiment un très très bon gadget, donc déjà sa portée est d'à peu près 1 mètre et demi, 2 mètres, c'est une très très grande portée pour un gadget, croyez-moi, à l'inverse de l'ésion, mais ça on verra dans la vidéo, sur lésion, la portée c'est juste insane, la portée d'Ela, donc c'est ce qui fait que son gadget est aussi ouf que ça, et si vous voulez revoir un peu votre écran, l'effet durera 5 secondes, mais vous aurez toujours un peu cet effet de nausée vers la fin, et 6 secondes, l'effet se dissipe totalement, donc 6 secondes dans un duel c'est très long, enfin c'est long justement, et c'est là où vous allez prendre l'avantage, l'avantage aussi qu'il y a ces Ela, c'est que vous pouvez soit bloquer toute une pièce, toute une map, on en reparlera dans les conseils juste après, mais quand vous êtes au sol, donc quand vous êtes injure, et que vous attendez qu'un allié vienne vous réa, si vous n'avez pas envoyé toutes vos mines, vous pouvez les jeter justement, un peu comme un dernière bataille ou un baron d'honneur, les fans de Call of Duty se retrouvent dans mes propos, et ça peut permettre de tempo, comme vous pouvez voir, sur sa jambière c'est ce cas là, ça permet de tempo, et ça drunk encore votre adversaire, donc c'est vraiment quelque chose d'assez ouf, c'est un très bon personnage, polyvalent, et si vous savez le jouer, vous serez capable de tout faire, et de vraiment vraiment aider vos alliés au plus possible. On va tout de suite passer pour la partie 2, qui est la partie conseil gameplay, donc je vous dis, ne zappez pas. On se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo, qui vont être la partie conseil sur comment bien jouer Ella, ou du moins, comment essayer de la maîtriser. Donc déjà, on va garder dans la tête que Ella est un perso polyvalent, ça faut se le rappeler, c'est pas un perso qui est fait exclusivement pour le roaming, c'est à dire que vous pouvez très bien le jouer sur objectif, il fait très bien son taf, puisqu'il dispose de 2 barbelés plus 4 mines, sachant la portée et le temps où on est sous effet alcoolisé comme ça, Ella est un très bon opérateur pour faire ça, ne vous y trompez pas, et il y a aussi la partie qui est faite pour le roaming, donc déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs types de roaming. Le roaming un peu classique, que tout le monde fait, c'est le roaming où tu débranches ton cerveau, tu montres que c'est toi qui as le meilleur shoot, tu cours un peu partout et tu essayes de faire le plus de kills. Un roaming qui peut passer, mais quand tu vas monter dans les grades, au bout d'un moment, ça va beaucoup moins bien passer. Ensuite, tu as le deuxième roaming que j'apprécie, qui est le roaming de zone, le roaming contrôle and lock, donc ça a différents noms, un roaming clé, c'est à dire que tu vas contrôler les pièces, les couloirs, et des pièces importantes. C'est souvent, enfin, vous voyez un peu ça comme des douanes, ou des frontières, c'est des pièces qui sont importantes dans Rainbow Six, puisqu'elles vous permettent de dominer un peu la façon d'attaquer de vos adversaires, donc c'est des points très stratégiques, c'est là que la stratégie de Rainbow Six rentre en place. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le roaming de zone, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous le détailler, parce que c'est une vidéo qui peut être assez grosse et assez importante. Donc, Ella est parfaite pour ce roaming de zone, au même titre que lésion, mais vous le verrez dans la vidéo de lésion, c'est à dire que c'est des OP qui sont des douaniers, moi j'aime bien les appeler les douaniers. Comment on joue un peu ces persos, parce que beaucoup de gens font un peu n'importe quoi. Donc déjà, le premier des conseils qu'il va falloir retenir en tête avec Ella, c'est qu'il faut poser ses pièges et rester à proximité de ses pièges pour pouvoir prendre le kill, ou bien avoir une personne à proximité pour avoir une information. En effet, pas mal de gens, depuis qu'Ella peut la jouer, tout le monde met ses pièges un peu partout, et quand vous êtes en attaque, souvent vous activez des pièges, mais rien ne se passe derrière. C'est un peu bête, c'est comme si avec Echo, vous envoyez votre Echo, puis que rien ne se passe. C'est là que c'est... je trouve que Ella est mal jouée, et non, en fait, c'est pas je trouve, c'est à ce moment-là que Ella est mal jouée, c'est-à-dire que si vous faites un roaming de zone, je vais m'expliquer. Vous défendez donc le trophée et la cuisine sur chalet, la map chalet. Vous mettez un Ella à la fenêtre, vous mettez un Ella dans le couloir et vous jouez trophée, donc les mines. Donc là, vous avez gaspillé deux mines. Vous faites un kill, donc vous restez caché, et vous allez vous décaler et faire le kill qu'une fois que le piège a été activé par votre adversaire. C'est-à-dire que s'il rentre par la fenêtre, il active le piège d'Ella. Vu que la sensibilité est réduite, qu'il voit flouer, etc., il ne pourra pas vous tuer. C'est pas possible. À ce moment-là, avec la rapidité, d'où le fait que ça soit un trait de vitesse, ça vous permet de pick très rapidement, donc de faire des fast pick, donc des fast décales, donc des décales très rapides. À ce moment-là, vous faites un fast pick et vous pourrez prendre un kill très facilement. Et pareil, vous mettez votre piège dans le couloir. Une fois que l'adversaire va avoir l'info de où vous êtes, la plupart du temps, il gride, donc il vient à tout prix vous chercher, il active le piège, il retombe dans votre trappe et c'est à ce moment-là que vous faites le taf, un peu comme une frost. À savoir aussi que pour moi, Ela n'est pas l'opérateur le plus dur à jouer. En effet, je vous donnais des conseils, mais pour maîtriser Ela, c'est pas aussi difficile. Si vous avez vu un peu mon tuto opérateur, vous me l'avez demandé aussi de vous classer de nouveaux opérateurs. Pour moi, Ela est un opérateur moyen. C'est-à-dire que je ne le conseille pas aux débutants, parce qu'il faut avoir quand même un game set, savoir les positions importantes pour du roaming de zone, mais c'est pas l'opé le plus skillé du jeu qui va demander le plus de tryhard au monde. Donc c'est un opé moyen pour moi en termes de difficulté. Juste, il faut retenir qu'il faut rester à côté de ses pièges pour faire un kill ou avoir des alliés à côté des pièges. Donc si vous les mettez sur BP, donc sur objectif, assurez-vous que vous avez des alliés qui ont un visu sur le piège qui puissent faire le kill parce qu'il n'y a rien de plus jouissif pour un attaquant d'activer un piège, c'est la nouvelle mode d'ailleurs, on active des pièges d'Ela, mais rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on a l'effet un peu flou, bon c'est cool, la Ela a gagné 10 points, mais au final on n'est pas mort, donc l'effet de Ela perd tout son sens. A savoir qu'une fois qu'Ela n'a plus de pièges, c'est un opérateur comme les autres, il n'est plus très utile. Donc il faut toujours s'assurer qu'il y ait une personne à proximité pour prendre un kill ou justement pouvoir déstabiliser l'adversaire. A l'inverse, il y a une autre méthode aussi de jouer Ela, c'est-à-dire que vous allez mettre vos pièges pour les gens sur l'objectif à des endroits où normalement les attaquants doivent passer pour attaquer l'objectif, ce qui peut être une phase. Par exemple, vous mettez sur Oregon, le bunker, donc la partie bleue côté chantier, vous mettez un Ela là-bas, vous avez un allié à côté qui prend juste une info à l'oreille, vraiment un truc safe, et si un attaquant l'attaque, ça veut dire qu'ils attaquent potentiellement chantier. À ce moment-là, ces mines-là vont servir à rediriger l'attaque, enfin rediriger la défense pour se repositionner, ce qui est très important, les redirections, j'en parlerai sûrement dans une vidéo si ça vous tente, mais en gros, à ce moment-là, vos mines vont servir de balise pour rediriger la défense et donc réorienter la défense. C'est très important qu'une défense soit face à l'attaquant pour faire un bon front et ne pas vous faire prendre par derrière. Donc, il y a ces deux façons de jouer. Là, pour être honnête avec vous, si je devais faire un classement, je dirais le roaming de zone avec Ela est très bien et j'adore faire ça. Ensuite, je classerai en deuxième l'objectif. Ce n'est pas parce que c'est un 3 de vitesse qui est obligatoirement un roameur. Il ne faut pas s'y méprendre. Tous les opérateurs peuvent jouer tous les postes. Non, Doc et Rook ne sont pas des roameurs. Calme-toi, Dylan au fond de la classe. Mais il faut savoir que Ela peut aussi jouer sur objectif. Elle est rapide parce qu'elle peut faire des fast-peak justement pour... Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis des mines, etc. Mais ce n'est pas parce qu'elle a 3 de vitesse qu'elle ne peut pas jouer sur objectif. Et ensuite, en dernière position, je mettrai le roaming classique Toto, tu débranges ton cerveau et tu cours un peu partout parce que malheureusement, plus vous avez monté dans les grades platin, diamant, etc. Malheureusement, ça ne va plus passer. Les gens vont s'y attendre. Les gens jouent en binôme, etc. Donc, il faut faire très attention. Autre chose aussi, il y a une nouvelle mode depuis que tout le monde peut prendre Ela, c'est que les gens mettent leurs pièges et ne les protègent pas. Évitez de mettre vos pièges à des portes pour la raison suivante. Si une personne active le piège, enfin, il y a une nouvelle mode en attaque, c'est que les gens passent une porte, avancent un peu, moi le premier, je le fais, et reculent tout de suite. Parce que si on prend Ela, on peut tout de suite reculer et se mettre à couvert derrière le mur de là où on vient. Ela, ça veut dire que Ela va devoir venir jusqu'à nous pour nous décaler. Je vous conseille de mettre vos pièges des éléments du décor, mais là où l'adversaire ne peut pas se mettre à couvert. Puisque pendant qu'il a cet effet de bourrer, d'alcooliser, pendant 6 secondes, c'est à ce moment-là qu'il faudra fondre sur votre poids traire un prédateur et faire le kill. C'est à ce moment-là que Ela devient utile. En effet, si votre adversaire peut déclencher le piège et rester à couvert, ça ne sert à rien. N'oubliez pas que Ela, son gros point fort, c'est ses mines. Si elle n'a plus de mines, c'est un opérateur comme les autres qui n'est pas forcément plus utile qu'une Frost, qu'un Echo, qu'un Doc, qu'est-ce que vous voulez. Donc ça, il faudrait toujours garder ça en tête. Mettez vos pièges de telle façon parce que si l'adversaire, par exemple, a une fenêtre, si l'adversaire passe la fenêtre, il active le piège, il ne peut plus faire demi-tour. Le temps qu'il se retourne, il est trop lent et là, à ce moment-là, vous décalez. Donc pour vous donner un petit exemple, vous vous mettez dans Trophée, sur Chalet, vous mettez votre piège dans le couloir et vous mettez votre piège à la fenêtre. Vous restez caché et si l'adversaire rentre donc pour vous décale, il va être obligé d'activer le piège, ne pourra pas se cacher et vous ferez le kill. C'est-à-dire que s'il passe par la fenêtre Trophée, à ce moment-là, il active le piège du L.A. Vous le décalez, il ne peut pas bouger et là, ça vous fait des kills faciles. Il ne faut pas oublier avec L.A. que le but, c'est de faire des kills faciles. Et bien entendu, le top pour une L.A. c'est que ses 4 mines provoquent 4 kills chez l'équipe adverse. C'est à ce moment-là que les gens vont sortir cette fameuse phrase de L.A. c'est cheat. Rappelez-vous de Rainbow Six que les opérateurs ne sont pas cheatés. Ce qui rend l'opérateur cheaté, donc abusé, c'est la façon dont vous le maîtrisez. Et si, par contre, à ce moment-là, dans les games, les gens disent « Ouais, L.A. cheat » et que c'est toi qui joues L.A. derrière ton écran, sache que c'est un très beau compliment. Ça veut dire que tu atteins une maîtrise de ton opérateur qui fait que les gens trouvent que l'opérateur est trop fort. Mais ce n'est pas l'opérateur qui est trop fort. C'est le joueur qui joue L.A. qui est devenu bon avec cet opérateur. Gardez toujours ça en tête dans Rainbow Six, c'est très important. On traîne, on s'entraîne pour avoir une maîtrise d'un opérateur. Et ce n'est pas parce qu'un opérateur est facile à jouer ou qu'il est bugué que c'est tout de suite un opérateur cheaté au même titre qu'il y a des gens qui maîtrisent extrêmement bien Blackburn. Mais ça, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Donc sur ce, j'espère que ces petits conseils t'ont aidé, t'ont plu. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres conseils pour les gens qui pourraient débuter. Je vais simplement te dire pouce bleu si tu as aimé. Tu peux la partager à qui voudra jouer et là. Et je vais simplement te dire peace, ragez pas trop, à la prochaine et bisous bisous. Je vous aime.